En 2019, Asubo Studios avait créé la surprise avec A Plague Tale Innocence, un jeu d'aventure et d'infiltration au ton sombre qui tranchait radicalement avec leurs précédentes productions, à savoir... Kinect Disneyland Adventures. Et ils ont aussi fait l'adaptation de Ratatouille et d'autres films Pixar. À croire que bosser avec Disney donne envie de faire des jeux d'horreur si j'en crois Shinji Mikami qui était passé d'une adaptation de Dingo et Max à Resident Evil dans les années 90. Pour le coup, j'avais beaucoup aimé le premier Plague Tale qui, malgré son boss final peut-être un poil trop ridicule par rapport au ton sérieux du jeu, m'avait transporté jusque dans les tréfonds de la terreur à devoir survivre à une nuée de rats tout en esquivant aussi les terribles membres de l'Inquisition. Et c'est donc à peine trois ans plus tard qu'on a déjà le droit à une suite, A Plague Tale Requiem, qui reprend la base de son prédécesseur, mais qui se veut beaucoup plus ambitieux et surtout beaucoup plus beau du fait que c'est un jeu qui prend pleinement partie des consoles de nouvelle génération. Et il faut aussi dire que leur expérience sur Microsoft Flight Simulator, en plus du budget plus élevé, a probablement pas mal aidé. Et le résultat final ? C'est un jeu que j'ai failli purement et simplement abandonner dans son premier tiers, à cause d'un rythme un peu trop mou et d'une grossière erreur de game design, avant de me reprendre, forcer mon chemin à travers le problème et finir sur un jeu que j'ai fini par énormément kiffer, non pas pour son gameplay, mais pour l'aventure qu'il m'a fait vivre. Oh et j'imagine que j'ai un petit biais cognitif concernant le jeu vu qu'il a été développé à Bordeaux, donc à à peine quelques kilomètres de chez moi et sur mes terres natales. Ma fierté dans ma ville doit probablement jouer un petit peu. L'histoire de A Plague Tale Requiem prend place quelques mois après les évènements d'innocence. Amicia, Hugo, leur mère et l'apprenti alchimiste Luca sont en route pour trouver un remède pour guérir Hugo de la macula, une mystérieuse malédiction qui permet à l'enfant de semer la mort et la désolation partout où ils passent. Oh et aussi de contrôler des nués de rats, une vie facile en somme. Pendant que sa famille se soucie de son bien-être, Hugo n'a qu'une seule obsession, une île étrange sur laquelle se trouverait probablement le fameux remède. Et après pas mal de péripéties se lancera cette étrange quête qui ne réserve pas vraiment de surprises, mais qui est clairement vraiment pas mal mouvementée. Pour le coup, là où on pouvait vraiment facilement voir Innocence comme un jeu pas mal inspiré de The Last of Us, avec son mélange d'infiltration et de crafting pour essayer de contourner des problèmes qui pourraient nous tuer en deux secondes, Requiem, lui, semble plus inspiré d'Uncharted tout en gardant certains éléments de tlou. La quête d'Amicia et d'Hugo ressemble cette fois-ci beaucoup plus à une aventure de Nathan Drake dans sa façon de se raconter, mais aussi sa façon de se jouer, puisque Requiem va très souvent offrir des séquences plus orientées actions et spectacles, où tout se pète la tronche dans tous les sens et où il faut bien tirer sur tout ce qui bouge. Car oui, pour le coup, Requiem est un jeu qui fait aussi beaucoup moins dans la finesse qu'Innocence. Du point de vue scénar, Amicia est constamment ultra vénère, au point que ça peut vite devenir usant et que ça nous donne envie de lui coller des baffes en mode « mais écoute les adultes espèces de Rambo au maroile ». Et côté gameplay, c'est vraiment pas mieux, puisque passé le premier tiers du jeu, l'infiltration passe plus ou moins à la trappe, au profit d'un gameplay infiniment plus orienté actions et bourrinage. Enfin, techniquement, il est possible de se la jouer plus finaux, voire même pacifistes quand le jeu ne nous force pas de tuer directement des dizaines de personnes. Mais justement, vu que le scénario va totalement en contradiction avec le côté infiltration, ni nous reprendre pour le chaos que l'on sème, à quoi bon essayer d'épargner les gens, surtout quand 90% d'entre eux sont vraiment mauvais. Et là, je repense à deux séquences spécifiques qui étaient extraordinaires de tension et qui nous rappelaient qu'à la base on était sur des jeux d'infiltration horrifiques, mais ils paraissent bien rares entre deux séquences où l'on n'était pas limité par notre arsenal ou le scénario. Est-ce que cette orientation plus action est un mal ? Absolument pas. Et une fois que l'on accepte ce fait, on se laisse transporter par une aventure qui va vraiment nous faire vivre des trucs incroyables. Et ce, grâce à une mise en scène et des décors absolument fous, et des idées visuelles qui donnent l'impression que les concept artistes se sont éclatés et qu'ils ont été suivis à la lettre par l'équipe en charge de modéliser l'ensemble sans aucun compromis. Sans trop en dire, tout ce qui touche au dernier tiers du jeu vaut absolument le détour et vous en prendrez plein les yeux. Maintenant que ça c'est dit, j'ai dit que j'ai failli abandonner le jeu, et c'est pour deux raisons. Primo, certaines séquences au début du jeu sont assez soporifiques et vraiment mal rythmées. Je parle de séquences d'infiltration qui traînent un peu en longueur, et ironiquement, alors que le jeu est ultra linéaire, il m'est quand même arrivé de me paumer parce que l'objectif n'était pas bien défini par le level design. Et c'était encore pire quand je me suis mangé quelques game over et que les checkpoints m'amenaient carrément dans des endroits que je n'avais pas vraiment visité. Aussi, un truc qui m'a énormément frustré, c'est le fait qu'Amicia va parfois hyper lentement sans raison valable et bloquer le bouton de course, faisant que l'on n'a jamais vraiment la sensation de contrôler le personnage, et ça peut vraiment casser le rythme de certains passages. La seconde raison était plus ou moins le point culminant de tous ces problèmes, couplés à un petit softlock vraiment gênant durant le chapitre 6. Concrètement, il y a un passage où une maison est envahie de rats, et on doit descendre d'une corniche pour progresser. Le truc, c'est que le bouton pour descendre ne s'active que s'il n'y a pas de rats en contrebas, ce qui est normal, mais pour ça, il faut pouvoir les dégager de là avec du feu. Ce qui nécessite de créer un cocktail molotov avec une jarre. Le problème, c'est que je n'avais plus de jarre, et même si le jeu nous fournit tout ce qu'il faut pour créer du feu, il ne nous fournissait pas de jarre, et il était impossible de revenir en arrière parce que la porte était fermée, faisant que j'étais bloqué. La solution, c'était de recommencer le chapitre depuis le début, ce qui impliquait une dizaine de minutes de marche scénarisée pas passionnante, puis environ 10-15 minutes d'infiltration pas folle à travers un niveau un peu relou. J'avais vraiment la flemme de me refaire tout ça, et donc j'ai plaqué le jeu pendant quelques heures avant d'y retourner parce que bon, j'avais quand même un doute. J'ai repris la partie d'où j'étais bloqué, et j'ai gaspillé toutes mes munitions en les lâchant par terre, en priant pour que les rats ne réagissent pas trop vite et ne rebloquent le passage. Bref, c'est passé, mais je n'avais plus grand chose sur moi pour plus tard. Et heureusement que j'avais ce surplus sur moi pour compenser l'absence d'un pot, pour le coup parce que autrement, je me serais privé d'un jeu qui devient bien meilleur pas plus tard qu'au chapitre d'après. Bref, tant que ce n'est pas patché, gardez toujours un pot sur vous durant le chapitre 6 pour ne pas vous retrouver bloqué ou alors gaspiller toutes vos munitions. Enfin, côté présentation, j'ai déjà dit que le jeu était hyper beau, mais c'est aussi d'un point de vue sonore que le jeu s'en sort admirablement. La VF est vraiment ultra excellente, et les musiques d'Olivier de Rivière sont vraiment toujours aussi incroyables, mettant de l'attention parfaitement là où il en faut, ainsi que quelques pistes d'une beauté que j'ai rarement entendues ailleurs. Et il s'est aussi amusé à rendre la musique interactive et dynamique, montant en puissance à mesure que les ennemis se rapprochent de nous. S'il y a bien un jeu à faire avec un casque sur les oreilles, c'est celui-là, autrement vous y perdrez énormément en immersion. Au final, malgré ses défauts et son premier tir en poil mou, j'ai beaucoup aimé ce que proposait A Plague Tale Requiem. Il n'est certes pas original pour un sou, ni ne va révolutionner l'industrie, mais on sent en le faisant que les gens d'Assobo Studio voulaient absolument faire une suite, et se sont fait plaisir à concevoir une expérience qui en mettra plein les yeux, en plus d'être un jeu parfait pour Halloween. Et pour le coup, en raison de son début un petit peu laborieux, je dirais que ma notation va être double. Si vous êtes abonné au Game Pass, clairement c'est un indispensable, parce que la seconde moitié est d'une folie sans nom, avec des moments qui vont clairement marquer. Mais pour ceux qui veulent la version physique ou ne sont pas abonnés, je peux très facilement le recommander au prix que vous jugerez approprié. Bon par contre, si un jour il y a un Plague Tale 3, je veux qu'il se déroule à Bordeaux et nous fasse enfin connaître la terreur des rats volants que sont… les pigeons ! Oh, et il faut aussi qu'il y ait des cannelés et des chocolatines ! Faut respecter le patrimoine local, crédons ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'aller à commenter, sauf que c'est la partition ! Et de cet jeu du Luducalypse terminé ! Le prochain sur la liste sera Bayon Heta 3, mais peut-être qu'il y aura un petit truc entre les deux, on verra. ! Rendez-vous donc très prochainement pour la suite du programme, d'ici là portez-vous bien et bonne journée ! Ciao ! ! ! !